En 1565, l'armée ottoman, menée par le grand vizir Mustafa Pasha, a lancé un siège sur l'île de Malte, alors sous le contrôle de l'ordre des chevaliers de Saint-Jean. Les ottomans voulaient s'emparer de l'île pour en faire un poste avancé dans leur conquête de l'Europe. Selon les historiens, l'armée ottomane qui a assiégé l'île était composée d'environ 30 000 hommes. Les défenseurs de l'île, les chevaliers de Saint-Jean, étaient environ 500 hommes. Les combats ont duré près de 5 mois, mais les chevaliers, dirigés par le grand maître Jean de la Vallette, ont réussi à repousser les ottomans. La défense de Malte a été un moment clé de l'histoire de l'île, montrant la résistance face à l'invasion et la détermination à protéger leur patrie. Les combats ont été sanglants et les deux côtés ont subi de lourdes pertes, mais les chevaliers ont finalement réussi à repousser les ottomans et à sauver l'île. Si vous voulez en savoir plus sur cette bataille, je vous recommande de lire le roman historique « La religion » de Tim Wiyok, qui se déroule durant ce siège. 失礼 à l'invasion de l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada